Voici l'histoire des peuples celtes. Cette grande civilisation a dominé toute l'Europe au premier millénaire de notre ère. Hérodote l'a mentionné dès 450 avant Jésus-Christ. Le mot celtes s'applique à une multitude de phénomènes qui se produisent sur un immense territoire. Ce territoire est convoité par Rome, mais les celtes battent l'armée romaine à plusieurs reprises. Leurs armes sont redoutables, leurs forgerons sont habiles et leurs orfèvres minutieux. Les celtes bâtissent les toutes premières villes européennes situées au nord des Alpes. Ils commercent avec des peuples lointains et s'enrichissent. Mais les romains progressent vers le nord et menacent leur civilisation. Pendant des siècles, on a décrit l'influence civilisatrice de Rome, qui aurait soumis les bons sauvages. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. La guerre fait rage, et vers l'an 50 avant Jésus-Christ, celtes et romains se préparent à livrer une bataille décisive. La guerre fait rage, et vers l'an 50 avant Jésus-Christ. Alésia, dans l'actuelle Bourgogne, à la fin de l'été 52 avant Jésus-Christ. L'avenir de la Gaule est suspendu à un fil. Le général le plus ambitieux de l'histoire romaine combat les celtes depuis maintenant six ans. Ces derniers viennent de se retrancher dans la ville fortifiée d'Alésia. Si Jules César perd cette bataille, s'en sera fini de sa carrière politique. Ainsi commence l'un des textes latins les plus connus. Jules César pèse ses mots pour impressionner ses contemporains. L'ensemble de la Gaule est divisé en trois parties. L'une est habitée par les Belges, l'autre par les Aquitains, et la troisième par ceux qui se nomment dans leur langue les Celtes, et dans la nôtre les Gaulois. Les Romains ont déjà conquis une grande partie du monde connu lorsque Massalia, la Marseille antique, les appelle à la rescousse. Cette cité opulente excite toutes les convoitises. C'est depuis longtemps déjà le premier port de Méditerranée. Aujourd'hui, les marchandises qui transitent par le port viennent des quatre coins du globe. Dans l'Antiquité, elles proviennent de tout le pourtour méditerranéen. Les navires transportent aussi des armes, des bijoux et des tissus celtes. Le port est régulièrement attaqué par les tribus celtes des environs, et Massalia finit par demander l'aide de Rome. Les Romains saisissent cette opportunité pour conquérir une bonne partie du sud de la Gaule. Nommé proconsul de la province, Jules César poursuit la conquête de la Gaule. Il soumet de nombreuses tribus et conclut des pactes avec d'autres, jusqu'à la bataille d'Alesia. Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ, et presque toute la Gaule est occupée par les Romains. Certaines tribus celtes ont cherché à collaborer avec César dès le début, parce qu'elles espéraient son soutien dans leur guerre contre les tribus rivales. Mais c'était une vision à très court terme, du point de vue gaulois, puisqu'on a très vite constaté qu'en échange de son soutien, César exigeait une soumission totale à sa personne. Comprenant qu'ils sont désormais assujettis à Rome, certains aristocrates celtes décident de résister à l'envahisseur. César voulait présenter au Sénat de Rome une Gaule pacifiée. A la place, il va devoir affronter le valeureux Vercingétorix, un adversaire de taille. La bataille d'Alesia sera déterminante. En cas de défaite, César verra sa carrière politique ruinée. Mais Vercingétorix risque bien plus encore. L'enjeu dépasse sa seule personne. Une défaite signifierait la fin de l'indépendance des Celtes. Ce serait la fin d'une civilisation qui a régné sur l'Europe durant des siècles, parfois en employant la force, comme on peut le voir à l'Athènes, en Suisse. Ce site archéologique majeur a été découvert près du lac de Neuchâtel. Il est caractéristique du second âge de fer, également nommé période de l'Athènes. Tout a commencé au fond du lac. En novembre 1857, c'est un pêcheur qui travaillait pour un archéologue qui allait ramasser des objets à travers l'eau dans un bateau, qui en arrivant sur le lac de Neuchâtel, depuis la rivière Latiel, en fait, observe des objets à travers l'eau au fond du lac. En une heure, ils pêchent une quarantaine d'objets, tous en fer. Les vestiges ont été découverts dans la rivière qui relie les lacs de Neuchâtel et de Biène. Cet endroit très particulier est un lieu de passage. Un monde intermédiaire qui possédait probablement une signification religieuse pour les Laténiens. On parle souvent de l'imaginaire celtique, de ce point de contact entre l'eau et la terre. À l'Athènes, on est à l'interface entre une rivière, un lac, une rivière, des eaux très peu profondes et des variations du niveau du lac qui sont régulières. Donc en fait, on est dans une espèce de lieu pas très précis. Est-ce que c'est de la terre ? Est-ce que c'est de l'eau qui coule ? Est-ce que c'est de l'eau stagnante ? Il y a un petit peu de tout à la tête. Donc on est dans une espèce d'espace de transition qui pourrait être un espace de transition entre le monde des morts et le monde des vivants. C'est sur la base de ces connaissances qu'il faut examiner les pièces exposées au musée du Laténium. Les armes sont particulièrement nombreuses. Leurs formes et leurs motifs décoratifs étaient répandues dans tout le monde celte, des îles britanniques à l'Anatolie. Le site de l'Athènes établit un lien entre diverses tribus celtes en mettant en évidence leur fond culturel commun. L'importance du site de l'Athènes repose en fait sur la richesse du site, c'est-à-dire une quantité d'objets spectaculaires, phénoménales, mais des objets, pas n'importe quels objets, donc des objets de valeur en soi, je pense notamment aux armes, et des objets surtout extrêmement bien conservés. Pour résumer, c'est la quantité, la qualité de la conservation et la diversité aussi des objets qui offrent un spectre extrêmement large sur ce qu'on appelle la culture matérielle au second âge du fer. Les archéologues ont réalisé un véritable travail de fourmi. Il leur a fallu beaucoup de temps pour évaluer l'ensemble du site, car les objets découverts au fond du lac dans les années 1850 avaient été éparpillés dans le monde entier. La principale collection est ici, on a un peu moins de 3000 objets, mais il y en a d'autres, il y a la collection du Musée Chemin, il y a la collection du Musée National, mais il y en a à Londres, au British Museum, à Paris, à Berlin, et en fait on réalise aujourd'hui qu'il y en a partout dans le monde. Au total, il y a sans doute plus de 5000 pièces. Presque toutes les armes ont été rendues inutilisables. On a observé la même chose sur des sites sacrificiels celtiques. Un autre élément corrobore la thèse du site sacrificiel. On a trouvé pas mal de vestiges humains, un certain nombre de crânes humains, des ossements animaux, beaucoup d'os longs et de crânes, de bovidés d'une part, et surtout de chevaux. Jules César parle de sacrifices humains pratiqués par les Celtes dans la guerre des Gaules. Toute la nation gauloise est très religieuse. Aussi ceux qui sont attaqués de maladies graves ou qui vivent au milieu de la guerre et de ces dangers immolent des victimes humaines ou font vœu d'en immoler. Le récit de ces pratiques doit circuler parmi les légionnaires et attiser leur colère contre les barbares. Plusieurs sources indiquent que le monde antique civilisé trouvait les sacrifices humains des Celtes abominables. C'était incompatible avec les pratiques cultuelles romaines. Néanmoins, Rome est prête à laisser les princes Celtes en place s'ils se soumettent à son autorité et adoptent ses coutumes. Les Romains veulent avant tout une Gaule pacifiée. Grâce à des siècles de commerce avec les Celtes, ils connaissent bien le territoire et ils veulent maintenant achever sa conquête. César excellera dans l'art de tirer avantage des querelles internes gauloises. Dès le départ, les divisions politiques de la Gaule ont servi les intérêts de Jules César. La Gaule était formée d'une multitude de tribus autonomes. souvent rivales, quand elles ne se faisaient pas carrément la guerre. Certains chefs pactisent avec César. Ils espèrent bénéficier de la puissance militaire romaine pour asseoir leur position et asservir les tribus rivales. Mais ces alliances sont rapidement mises à l'épreuve. Lorsque César lance sa campagne militaire en 57 avant Jésus-Christ, la Gaule est divisée entre partisans de la résistance et partisans de la collaboration avec l'envahisseur. Mais au bout de cinq années de guerre, les deux camps se rapprochent. Versaingé Thorix réussit alors l'impossible. Il unit tous les Celtes sous son commandement. Il a probablement fallu du temps pour que les peuples Celtes comprennent que les Romains allaient rester en Gaule, qu'ils comptaient occuper le territoire et y exercer leur influence. Donc parmi les peuples qui ont rallié la grande révolte de Versaingé Thorix, certains ont sans doute hésité longtemps avant de prendre cette décision. Les Celtes se sont déjà alliés dans le passé. La preuve en est le chaudron de Gunstrup, qui est peut-être le plus bel objet découvert au cours de la période de l'Athènes. Ces treize plaques d'argent ont été mises au jour au Danemark en 1891. Une fois assemblées, elles forment un chaudron de 69 cm de diamètre qui nous révèle l'imaginaire celtique. Le Gunstrup est fait de sel et il a beaucoup de décorations. Le chaudron de Gunstrup est en argent. Il présente de nombreux éléments décoratifs. Il ne peut pas provenir du Danemark ni d'une autre région du sud de la Scandinavie. On l'a très vite compris. Certains éléments semblent indiquer qu'il est l'oeuvre des traces. La trace couvrait le territoire de ce qui est actuellement la Bulgarie et la Roumanie. Mais il y a aussi des éléments clairement celtiques. La forme des boucliers ainsi que les carnics, les trompettes de guerre celtiques. Un examen métallurgique révèle que le chaudron a subi plusieurs réparations et qu'il a été utilisé pendant une longue période. Il devait s'agir d'un objet de culte important. On voit ici un grand dieu qui plonge une personne dans ce qui pourrait être un chaudron. On peut imaginer qu'avant chaque bataille, les guerriers se réunissaient pour boire une boisson contenue dans ce chaudron. Afin de s'assurer une vie après la mort. Cette potion magique leur donnait peut-être du courage pour affronter la mort. En Gaule, César s'apprête à livrer une bataille capitale. Il sait que Vercingétorix est prêt à tout et qu'il impose une discipline cruelle à ses hommes. Il rapporte la chose suivante dans la guerre des Gaules. Il détermine les incertains par l'énormité des châtiments. Un délit grave est puni par le feu et par toute espèce de torture. Pour les fautes légères, il fait couper les oreilles ou crever un oeil et renvoie chez eux les coupables pour servir d'exemple et pour effrayer les autres par la rigueur du supplice. La politique d'alliance poursuivie par Vercingétorix a porté ses fruits et de nombreuses tribus l'ont rejoint. Tous ces Celtes se lancent sans peur dans la guerre car ils ne craignent qu'une chose, nous disent les anciens, que le ciel leur tombe sur la tête. Cette peur que le ciel leur tombe sur la tête renvoie sans doute à une idée qui est très répandue dans l'Antiquité, bien au-delà du territoire et de la culture celtique et qui nous est révélée par les anciens. à savoir que le ciel est une voûte. Donc on peut craindre que cette voûte céleste ne s'effondre un jour. L'intrépidité des guerriers celtes leur a valu d'être recrutés en Anatolie où un village celte a été mis au jour à la fin du 19e siècle. Ces Celtes d'Asie mineure sont les Galates évoqués dans la Bible. Les Galates viennent de différentes régions d'Europe centrale. On ne peut pas les localiser dans une zone particulière. Ils migrent à partir du 3e siècle avant notre ère. Ils sont recrutés comme mercenaires par Nicomède, le roi de Bithynie, dans le nord-ouest de l'actuelle Turquie. Bien qu'ils soient engagés comme mercenaires, ils viennent avec leurs femmes et leurs enfants entassés dans des chars avec l'intention de s'installer. Ils cherchent des terres fertiles pour fonder un village. Les Celtes étaient connus pour leur rapine. Nicomède leur donne une terre à la frontière sud de son royaume. Les Galates conquièrent notamment Ankara, l'actuelle capitale de la Turquie, ainsi que Gordion. C'est parce qu'ils conservent une partie de leurs coutumes celtiques qu'on retrouve leurs traces aujourd'hui. On a peu d'éléments matériels qu'on puisse relier à l'occupation galate. On a des édifices qui nous permettent de dater l'époque de leur domination, mais on a une fibule, une sorte d'épingle à nourrice antique qui présente des caractéristiques celtiques ou galates. On a aussi des ciseaux à tondre les moutons. On a enfin des noms écrits en grec de personnes qui vivaient ici et ces noms sont celtes. Donc on a bien la trace d'une communauté galate. D'après les auteurs romains, les Celtes se livrent à une forme antique de raquette. Ils extortent en effet un tribut à des nations voisines, en échange de la promesse de ne pas les piller. Visiblement, la seule évocation de leur nom suffit à semer la terreur, même en Asie mineure. Il semble qu'à l'arrivée des galates, il y ait eu une résistance de la part de la population locale. La place forte qu'ils ont construite sur la paroi nord-ouest de la colline était encerclée d'énormes remparts de deux mètres d'épaisseur qui les protégeaient de la population locale. Les Celtes sont de grands guerriers, mais ils pratiquent toute l'agriculture partout où ils s'établissent. L'une des plus grandes villes fortifiées Celtes qu'on connaisse a été bâtie dans le sud de l'Allemagne, à peu près à l'époque où les galates se sont installées en Asie mineure. Les pièces exposées au musée de Manching ne donnent qu'une vague idée de la taille de cet opidum qui a presque entièrement disparu. même vue du ciel, le périmètre de l'opidum n'est plus visible. Le terrain est aujourd'hui occupé par la banlieue de la ville d'Ingolstadt et un aéroport militaire. La vue n'a plus rien de commun avec celle qui s'offrait au regard dans l'Antiquité. Si on veut se représenter Manching à son âge d'or, dans le dernier tiers du deuxième siècle avant Jésus-Christ, il faut se placer sur les collines et regarder la vallée du Danube en contrebas. Dans cette vaste plaine, on imagine alors une grande muraille blanche de 7 km de long, 2,2 ou 2,4 km de diamètre pour une superficie de 380 hectares. C'est une grande ville. Cet opidum exceptionnel compte jusqu'à dix mille habitants. Pour comprendre l'importance de Manching, il faut considérer sa place dans le grand réseau de voies de communication et de routes commerciales des 2e et 1er siècles avant notre ère. Manching est situé dans la plaine du Danube, au carrefour des voies nord-sud et d'importantes voies de communication est-ouest qui longent le Danube. La ville occupe une position centrale. Certaines de nos routes suivent encore aujourd'hui le tracé des voies antiques, même si les marchandises transportées ne sont plus les mêmes. Les Celtes pratiquent la traite des esclaves, comme le suggèrent ces chaînes retrouvées à Manching. D'autres objets, notamment de nombreuses clés et serrures, témoignent de la richesse de l'opidum. Le commerce de proximité se fait au moyen d'une monnaie locale. Pour le commerce avec les cités lointaines, on utilise des pièces d'or. Comme d'autres opidums Celtes, Manching frappe elle-même sa monnaie. Quelle est l'autorité qui bat monnaie ? On l'ignore encore, même si le système monétaire est régi par des règles précises. Parmi les objets les plus importants retrouvés dans l'opidum Celtes de Manching figurent deux poids en plomb pesant respectivement 125 et 62,5 grammes. Cela prouve qu'il existait un système de poids, de mesures et de monnaie unique pour tous. Il y a forcément quelqu'un qui a établi ce système et quelqu'un qui veillait à son application. C'est un élément important et nouveau en Europe centrale spécifique à la population des opidums. Les prétendus barbares vivaient donc dans des villes bien organisées. Les Celtes n'avaient rien à envier aux autres sociétés, pas même dans le domaine médical. Mais c'était surtout d'excellents artisans. Ils étaient les seuls dans tout le monde antique à savoir fabriquer des anneaux de verre sans soudure. Et la côte de maille la plus ancienne a été retrouvée dans une tombe celte. De telles inventions ont été possibles dans de grandes villes comme Manching qui étaient certainement propices à l'émulation ainsi qu'au partage du travail et à la spécialisation. Si on veut se représenter la vie quotidienne des Celtes de Manching, il faut imaginer des rues bordées d'édifices, des maisons bâties à intervalles réguliers, notamment des maisons à colombages avec des murs en torchis, des gens bien habillés, des hommes rasés, pas si chevelus qu'on ne le croit. L'artisanat ne paraît pas très différent de celui qu'on voit dans les campagnes allemandes ou européennes au XXe siècle. Les Celtes cultivent la terre, pratiquent l'élevage et la pêche. Ils consomment globalement les mêmes aliments que nous, à une différence près. Ils mangent du chien, comme le montrent les ossements découverts dans une fosse à ordure. On croit que seuls les Chinois consomment du chien, mais il ne faut pas forcément chercher loin. Avant la Première Guerre mondiale, il y avait quantité de boucheries canines à Munich. En Bavière, on a arrêté l'abattage de chiens dans les années 1970 ou 80 seulement. Manching sera la victime indirecte de la conquête des Gaules par César. À mesure que de nouvelles tribus celtes se soumettent aux Romains, le commerce ralentit et l'Hopidum finit par être abandonné vers 50 avant notre ère. Pourtant, en Gaule, la chance semble tourner pour les Romains. La grande révolte menée par Vercingétorix menace de réduire à néant les efforts de conquête de César. Les unes après les autres, les tribus celtes rompent leur pacte avec les Romains. Néanmoins, conscient que le combat est perdu d'avance s'il attaque l'armée romaine de front, Vercingétorix invente la tactique de la terre brûlée. Il fait incendier les terres et les récoltes pour couper les vivres aux Romains. César est alors forcé d'agir. Cela a mis à mal la réputation d'invincibilité de César. Et cela démontrait une fois encore que la stratégie de Vercingétorix était la bonne, qu'elle était la seule à même de réussir. On peut affirmer qu'après cela, Vercingétorix a reçu le soutien de nouvelles tribus gauloises, en particulier des Éduins qui étaient jusqu'alors les principaux alliés de César et les plus fidèles. Le temps joue contre César. Ses troupes sont derrière lui, mais les forces celtes grossissent de jour en jour. C'est alors que Vercingétorix effectue une manœuvre inattendue. Il se retranche avec ses hommes dans l'opidum d'Alesia. Selon certains chercheurs, il fuyait César en attendant de rassembler ses troupes pour continuer sa guérilla contre les Romains. Personnellement, je pense qu'il avait un plan beaucoup plus élaboré que cela. Il voulait certainement attirer César à cet endroit précis pour provoquer sciemment la plus grande bataille de cavalerie qu'on ait jamais vue dans cette plaine, aussi plate qu'une table. Les remparts offrent une protection à Vercingétorix et ses hommes qui abandonnent la tactique de la guérilla pour livrer une grande bataille. Mais César n'est pas dupe. Une défaite à Alésia aurait sans doute mis un terme à la carrière de César et à ses ambitions politiques. Il avait beaucoup d'ennemis à Rome qui n'attendaient qu'une chose, que la série de victoires qu'il avait remportées en Gaule s'arrête enfin. César l'a écrit clairement à deux reprises dans ses oeuvres. Donc, s'il a réellement déclaré à ses troupes devant Alésia que la bataille était décisive, il avait sûrement en tête son propre sort. Comprenant l'urgence de la situation, César rassemble toutes les légions disponibles à Alésia. Le mont Augsua est derrière moi. C'était un opidum, une ville fortifiée celte. Pas juste un petit fort, mais un peuplement important. Un centre urbain majeur. Il y avait des négociants, des commerces, des habitations, des chevaux, des vivres, des fournitures, des armes. C'est là que Vercingétorix a conduit son armée pour se réapprovisionner et attendre César. Les légions romaines se déploient devant Alésia. La bataille est imminente. César semble en position d'infériorité. Mais avec un art consommé de la guerre, il déploie toute la puissance du génie militaire romain sous les yeux des Gaulois. Le légionnaire romain était un soldat professionnel doublé d'un ouvrier du bâtiment. On pourrait dire que les Romains ont autant marqué l'Europe par la pelle et la pioche que par le glaive et le pilum. Les légionnaires se mettent immédiatement au travail. César poursuit un double objectif isoler l'ennemi tout en protégeant ses arrières. Ils avaient des bêches, des pelles et des paniers qu'ils utilisaient pour transporter la terre. C'est incroyable quand on y pense. Combien de terre a-t-il fallu déplacer pour construire ce remblé ? Ceci est une réplique du grand remblé romain. César donne l'ordre de défricher les terrains alentours. Puis il fait construire un remblé tout autour du mont. Le remblé est surmonté d'une palissade de près de 4 mètres de haut, ponctuée de tours de guets tous les 23 mètres. Ils ont élevé ce remblé tout autour du mont Auxois sur une circonférence de 15 kilomètres. Ce faisant, ils ont bloqué l'accès. Ils ont enfermé Vercingétorix dans son nid d'aigle et coupé la route au ravitaillement et au renfort. Vercingétorix réagit aussitôt. Avant l'encerclement total de l'automne, il renvoie sa cavalerie qui parvient à franchir les lignes ennemies. La mission des cavaliers est de revenir avec un maximum de guerriers pour prendre César à revers. La manœuvre permet également de réduire le nombre de bouches à nourrir à l'intérieur de l'automne assiégée. César redoute d'être pris à revers par les renforts de Vercingétorix. Alors, à peine a-t-il fini la première ligne de fortification qu'il en construit une autre. Cet ouvrage extraordinaire entoure le premier. Il mesure 21 kilomètres. Au total, les deux lignes représentent 36 kilomètres de fortification. L'armée de César, équipée seulement de pioches, de pelles et de paniers, construit ce système de fortification en cinq semaines environ. C'est l'un des ouvrages militaires les plus prodigieux de toute l'histoire. Protégés par ces deux lignes de fortification, les Romains paraissent en sécurité. Mais quand les renforts celtes arriveront, ils seront très inférieurs en nombre. Pour parer l'attaque, César imagine un champ de lignes. Au pied des remparts, les Romains ont planté des kippies, autrement dit un entrelac de pieux aiguisés enfoncés dans le sol à différentes hauteurs. L'ennemi pouvait les repousser, mais ils ralentissaient la course et le mettaient à la merci des archers et des lanceurs de javelots romains qui pouvaient alors facilement l'abattre dans ce champ de la mort. Devant cette ligne de défense, il y avait un champ de mines. Des chausses-trappes étaient enfoncées dans le sol comme ceci. Quand l'ennemi marchait dessus, la pointe de fer perçait sa sandale et lui perforait le pied et sa forme empêchait qu'on la retire. Les hommes hurlaient de douleur. Ils ne pouvaient plus combattre et garder des séquelles à vie. Voici un trou camouflé dans le sol. Les chevaux qui tombaient dedans se cassaient la patte. Ils étaient finis. Voilà comment César a mis hors service la cavalerie de Vercingétorix qui était sa première force. Pour franchir ce champ, il fallait commencer par reboucher les trous. Il fallait envoyer des sapeurs pour désaborcer ce champ de mines. Cela ralentissait l'ennemi et durant tout ce temps, les soldats romains postaient là-haut le canardait. A l'avant, il y avait deux fossés. César a dévié les cours d'au voisin pour remplir l'un des deux fossés. Ces douves faisaient le tour du mont sur 15 kilomètres. Difficile de franchir ses champs de mines sans risquer sa vie. Une lutte impitoyable s'engage entre les deux armées ou plutôt entre les deux civilisations. Car si Rome l'emporte, ce sera la fin des Celtes. La culture celtique ne survivra pas à l'occupation romaine. La propagande romaine présente les Celtes comme des sauvages, des primitifs, ce qu'on appelle de nos jours des barbares. Or, un site archéologique mis au jour au mont Beuvray, à une centaine de kilomètres d'Alésia, atteste du haut degré d'évolution de la civilisation celtique. Il s'agit de l'opidum de Bibracte. Bibracte occupe une place particulièrement importante pendant l'année 52 avant Jésus-Christ, donc l'année terrible pour les Celtes et les Gaulois. c'est ici que Vercingétorix a été proclamé à la tête de la coalition gauloise donc au printemps de 52 avant Jésus-Christ au début de la campagne militaire et c'est à cet emplacement pendant l'hiver 52-51 avant Jésus-Christ que César a fini d'écrire le Debello Gallico c'est-à-dire ce qui va devenir le premier best-seller de la littérature occidentale. L'opidum de Bibracte est saint d'un rempart similaire à celui d'Alésia. César décrit ce Mourus Gallicus ce mur gaulois dans sa Guerre des Gaules. Ce genre d'ouvrage n'est pas désagréable à l'œil avec son alternance de poutres et de pierres formant des lignes qui se coupent à angle droit. Il est, de plus, parfaitement adapté à la défense des villes car la pierre le défend du feu et le bois des ravages du bélier celui-ci ne pouvant ni briser ni disjoindre une charpente assemblée avec des pièces qui mesurent généralement 40 pieds. C'est exactement ce qui a été trouvé ici par Jacques-Gabriel Bulliau en 1867 et ça a vraiment fait faire un pas en avant considérable à l'archéologie. On peut dire d'une certaine façon que l'archéologie celtique a vu le jour à Bibracte en 1867 avec cette découverte. À l'abri du mur gaulois l'artisanat s'épanouit à Bibracte. Les tisserands fabriquent des étoffes colorées célèbres jusqu'à Rome. Mais à Bibracte et dans de nombreux autres opidums c'est surtout le travail du métal qui se développe. On a l'impression qu'à peu près tout ce que l'on savait fabriquer en métal au 1er siècle avant Jésus-Christ a été fabriqué ici. De la monnaie, des armes, des ustensiles de cuisine, des outils, des chars, absolument tout. La spécialisation du travail mis en place à Bibracte a des conséquences sur l'environnement. Il faut nourrir cette population urbaine il faut du bois pour la construction il faut du bois comme combustible pour les ateliers c'est extrêmement important il faut des matières premières pour les ateliers donc il faut des métaux du fer du cuivre de l'étain du zinc de l'or de l'argent tout un tas de choses. Aujourd'hui les environs de Bibracte sont de nouveau boisés. Impossible de voir à l'œil nu l'exploitation massive de la nature pratiquée par les Celtes. Il faut pour cela des instruments modernes. Des chercheurs examinent au microscope des pollens de plus de 2000 ans provenant des tourbières des environs. Ces grains de pollen ils ont deux particularités qui vont particulièrement nous intéresser. C'est tout d'abord que chaque plante à fleurs émet un grain de pollen qui a une morphologie différente. La seconde caractéristique c'est que l'enveloppe des grains de pollen va être très résistante à toute autre attaque que celle de l'air ambiant de l'oxygène. Si les grains de pollen sont préservés dans certains types de milieux les milieux humides ils vont pouvoir se préserver des milliers des dizaines de milliers d'années et nous permettent ainsi de retracer l'histoire de la végétation. Les archéobotanistes confirment les conclusions des archéologues de Bibracte. Le paysage environnant était très différent à l'époque des Celtes. Ce que l'on peut dire c'est que les analyses de la zone des sources de Lyon où on a les deux tourbières les plus proches de Bibracte on atteint à la fin de la période d'occupation de cette zone un degré d'ouverture du milieu bien plus important que celui qu'on connaît actuellement. L'opidum industrieux se fournit en vivres dans les fermes des environs. Comme d'autres villes Celtes Bibracte a abandonné son indépendance alimentaire au profit d'une industrialisation précoce. cela ne fait pas l'affaire des guerriers retranchés dans Alésia. Leur provision s'épuise même si la population de l'opidum s'est réduite aux hommes en âge de se battre. En effet Vercingétorix a fait sortir les femmes les enfants et les vieillards dans l'espoir que les romains leur octroient le passage ou les nourrissent. Mais César se montre impitoyable et les laisse mourir de faim entre les deux camps. Naturellement c'est cruel c'est barbare et César en a sans doute conscience. Mais il n'a pas dû hésiter un instant à bloquer le passage des femmes et des enfants. Il faut bien comprendre que c'est un siège militaire. D'ailleurs les Celtes ne se comportent pas autrement. Ce sont eux qui ont chassé leurs propres enfants, leurs femmes et leurs vieillards avec l'espoir que César les recueille. La guerre a ses propres lois. Les Celtes sont d'ailleurs connus pour être cruels envers leurs ennemis. un site mis au jour dans la Somme révèle des pratiques particulièrement atroces. Le département est associé à l'une des batailles les plus meurtrières de la première guerre mondiale qui a fait plus d'un million de victimes en 1916. Mais d'autres batailles sanglantes ont eu lieu ici dans l'Antiquité. Des archéologues ont fait une découverte macabre à Ribemont-sur-Ancre dans les années 1980. Il y avait là environ 26 000 os qui correspondent environ à 500 individus. Des armes, il y en a une profusion, je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y a là des lances, des boucliers, des épées, l'armement typique du guerrier gaulois du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ces os étaient entassés les uns sur les autres. Ils appartenaient à des hommes en âge de se battre, qui ont probablement été immolés sur un hôtel préhistorique. en plus de les autres. Il s'agit très certainement d'une sorte d'offrande faite aux dieux en remerciement d'avoir gagné une bataille. Là où les batailles ont vraisemblablement opposé une population migrante qu'on appelle les Belges qui s'installent dans la région au IIIe siècle avant Jésus-Christ aux populations autochtones qui contrôlaient le commerce transmanche. Mais parmi ces quelques 26 000 eaux, on ne trouve pas un seul crâne. Tient-on enfin la preuve du culte celtique du crâne mentionné à de nombreuses reprises par les anciens. Est-ce que c'est un culte ? Ça, c'est difficile à dire. C'est une pratique habituelle guerrière. C'est quelque chose qui est fait pour montrer ostensiblement la valeur du guerrier. Trancher la tête de l'ennemi pour en faire un trophée n'est pas propre aux Celtes. on le retrouve dans de nombreuses civilisations. On connaît bien sûr les têtes réduites décrites par les ethnologues. Mais dans les guerres coloniales modernes, par exemple, il était courant de couper la tête des ennemis pour étudier le peuple qu'on avait vaincu. César rapporte que les Celtes offrent leurs prisonniers en sacrifice aux dieux. Ces légionnaires savent donc à quoi s'attendre en cas de défaite. À Alésia, les Celtes se préparent à donner l'assaut. Ils mettent tout en œuvre pour ne pas faillir à leur réputation de guerriers téméraires, car cette bataille est capitale. La liberté de leur peuple est en jeu. Vercingétorix savait sans doute que s'il était vaincu à Alésia, s'il perdait la guerre, ce serait la fin de l'indépendance de la Gaule, la fin de la liberté pour tous les Gaulois. Lui-même pouvait s'attendre à être fait prisonnier, réduit en esclavage ou même tué. Au début, tout se déroule comme Vercingétorix l'avait prévu. L'arrivée des renforts donne le signal de l'assaut à ces hommes. Les Romains sont pris en étau. Le champ de mine romain remplit sa fonction. Mais les réserves de guerriers celtes qui montent à l'assaut de la palissade romaine semblent inépuisables. Les légions romaines essuient de grosses pertes. Elles ont toutes les peines du monde à tenir leur position. Les celtes semblent prendre l'avantage. Mais au moment crucial, César se jette personnellement dans la bataille et la chance change de camp. durant quatre jours, ils ont combattu férocement. Chaque camp aurait pu l'emporter. Vercingétorix a été sur le point de vaincre à de nombreuses reprises. Les tribus celtes ont failli prendre le dessus. Mais au final, César a triomphé. Vercingétorix a compris qu'il ne pourrait pas gagner la bataille. La défaite d'Alesia scelle le sort de la Gaule. C'en est fini de l'indépendance des tribus celtes. Vibract et les hauts lieux de la civilisation celtique ne sont pas détruits. Mais ils sombrent dans l'oubli. Les villes fortifiées isolées au sommet d'une montagne sont abandonnées au profit de cités construites sur des axes de circulation. A 25 kilomètres de Vibract les Romains bâtissent Autun sur le modèle de Rome avec des temples et un amphithéâtre qui sera le plus grand de toute la province. La ville devient rapidement un centre urbain gallo-romain de premier plan. On observe le même phénomène chez les Trévires une tribu vivant dans l'Est autour de la Moselle. Au début de l'ère chrétienne, la population déserte les résidences celtes situées en hauteur pour s'installer dans la toute nouvelle cité romaine d'Augusta Tréverorum. Aujourd'hui, Trèves. Le pont romain qui enjambe la Moselle repose toujours sur ses piliers d'origine. Les vainqueurs et les vaincus concluent un nouveau pacte. L'armée romaine est un formidable instrument de la politique d'assimilation menée en territoire conquis. Le guerrier de Vacher, exposé au musée lapidaire d'Avignon, en est un parfait exemple. Son équipement, sa coupe de cheveux et son glaive sont ceux des légionnaires romains. mais son collier montre son appartenance à une tribu celte. La Gaule se romanise très rapidement. La romanisation des tribus germaniques n'a pas échoué parce que le climat froid et humide de la Germanie a fait fuir les Romains, mais parce qu'il n'y avait pas les infrastructures dont ils avaient besoin pour étendre rapidement leur empire. En Gaule, César pouvait aller d'une ville à l'autre en un jour parce qu'il y avait des routes et des ponts. Les Gaulois avaient une monnaie, comme les Romains, contrairement aux tribus germaniques qui n'ont pas utilisé de monnaie avant le 3e ou le 4e siècle. La victoire de César à Alésia marque le début de la romanisation de la Gaule. A l'issue de la bataille, Vercingétorix se résigne à son sort. D'après Plutarch, le chef de la révolte gauloise fait caracoler son cheval autour de la tente de César avant de déposer les armes. Vercingétorix a offert à ses alliés de se livrer aux Romains pour mieux négocier la capitulation. César a fait tellement de prisonniers qu'il donne un esclave celte à chacun de ses légionnaires. Vercingétorix s'est enchaîné et envoyé à Rome où il sera jeté au cachot. Il n'en ressortira que pour être exhibé lors du triomphe de César puis mis à mort en 46 avant Jésus-Christ. Ce sera la fin de la coalition celtique, la fin de la résistance pan-celtique et la soumission inévitable des Celtes au monde romain. avec Vercingétorix, c'est toute la civilisation celtique indépendante qui va disparaître sur le continent européen. Même si, des siècles plus tard, la France fera du chef Arverne un héros. Après la bataille d'Alesia, toute la Gaule est occupée par les Romains. seuls les tribus celtes peuplant l'autre rive de la Manche restent libres de vivre selon leurs coutumes. Mais bientôt, les Romains vont partir à la conquête des îles britanniques. Sous-titrage ST' 501